Voilà, donc ça, ça, on le pose, on le pose, donc là, c'est merveilleux, oh, oh, mais, c'est, Sarkozy, Sarkozy. Mes chers compatriotes, ce soir, le peuple de France s'est exprimé. Il s'est exprimé avec clarté. Après tant de scrutins marqués par la montée de l'abstention, ce premier tour de l'élection présidentielle est une victoire pour notre démocratie. Sous-titrage ST' 501 Dans cette perspective, j'appelle tous nos concitoyens à se mobiliser massivement en faveur des candidats du Front National pour les élections législatives des 10 et 17 juin prochains. Malgré des manœuvres innombrables, malgré l'alliance objective du Parti Socialiste et de l'UMP, Malgré des sondages manipulés, je veux rappeler que certains instituts n'hésitaient pas à avancer ces dernières heures encore que l'extrême droite allait être devant nous. Malgré cela, malgré ces forces considérables, plus de 7 millions de Français se sont réunis pour porter une magnifique idée du changement. Un rassemblement est en marche, une dynamique est en mouvement, pour rassembler une majorité de Français, la majorité de Français qui veulent vraiment que ça change, que ça change vraiment. Et qui veulent aussi que le pouvoir sortant rende des comptes. Et c'est cela que nous allons faire dans les jours qui viennent, pour que la France se relève, pour que nous défendions nos valeurs, parce que l'ancien système ne fonctionne plus. Et je vous invite à l'imaginer, cette France qui a envie d'aller de l'avant. Alors tournez-vous ! On est vraiment très contents, très heureux. Et on va commencer la campagne pour le deuxième tour. Et plein d'espoir, plein d'énergie. Et vive Nicolas ! Moi je pense que Ségolène, déjà on vient de passer par une grande victoire ce soir. Et ça va être une deuxième grande victoire dans deux semaines. Et Ségolène Royal sera la première femme présidente de la République française. Peut-être ont-ils mal entendu votre message ou l'avez-vous mal délivré ? Qu'est-ce que vous voulez mettre comme déclin ? Je les veux en face ? Je ne sais pas. Les deux mains de Ségolène Royal soient dans la photo. Je comprends ton problème. Mais ce n'est plus la même largeur. Vincent, on ne peut pas mettre du texte et enlever les citations à ce moment-là ? Donc le choix qu'on a fait finalement, c'est de mettre en lumière les deux candidats qui vont se disputer la victoire, avec cette idée importante qu'on est convaincu que ce sera extrêmement serré. En tout cas, moi je suis convaincu que ce sera extrêmement serré. Donc les deux, ce sera serré ou c'est très ouvert. Enfin, on hésite encore au moment où je vous parle sur le titre définitif. Mais voilà. Nous sommes très cousins. L'agacement... L'agacement...